La pause méridienne pour les activités périscolaires dans les écoles de Tours, c'est fini. Inaugurée et contestée depuis la rentrée 2013, la pause méridienne et quotidienne est remplacée par deux après-midi. Une heure et demie deux fois par semaine, lundi jeudi ou mardi vendredi. Les consultations ont commencé dans les jours qui ont suivi l'élection municipale et une réunion hier soir a enterriné le nouveau projet. Il va falloir former les gens, c'est plus de 250 animateurs qu'il faut mettre en place et donc on a pris l'engagement d'être prêts courant octobre. Donc il faut laisser un petit peu de temps à la mise en route et on se reverra à fin novembre au cours d'un comité comme on l'a fait hier soir, un comité de suivi de la réforme et qui permettra d'apprécier déjà les remontées des différentes écoles. A l'FCPE qui représente des parents d'élèves, on se félicite de l'abolition de la pause méridienne. Mais selon eux, le bonheur des enfants passe par plus d'après-midi allégés. Des matinées de 4h, c'est vrai que c'est des choses qui nous semblent aujourd'hui en France un peu trop posées parce qu'on se dit 4h c'est trop long pour des élèves, mais pourtant 4h c'est possible. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en 4h et surtout le matin, les enfants sont vraiment bien, bien concentrés et vraiment ils peuvent bien travailler de façon efficace jusqu'à une heure relativement avancée. A partir de la rentrée dans les établissements, enseignants, parents d'élèves, personnels techniques, animateurs pourront écrire, inscrire leurs remarques pour coordonner au mieux le projet éducatif territorial. Et voilà maintenant le récapitulatif de ce nouveau programme pour la rentrée prochaine. Deux jours par semaine où les élèves rentreront à 8h30 et finiront à 16h30 avec une pause de 11h30 à 13h30. Le mercredi 8h30, 11h30 et puis enfin ces deux jours restants seront regroupés les activités périscolaires gratuites, activités périscolaires à partir de 15h et jusqu'à 16h30.